Jean-Jacques Bournat, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on est aujourd'hui au Salon du Livre, samedi 22 mars 2014. Vous sortez un nouveau livre, L'Homme Libre. Oui. C'est l'occasion pour nous de vous poser quelques questions sur votre métier de journaliste. Allez-y. Est-ce que pour être un bon journaliste aujourd'hui, il faut être libre ? Mais pourquoi posez-vous cette question ? Vous vous posez encore la question de savoir s'il faut être libre pour être journaliste ou pour être... Dites-moi, un journaliste qui n'est pas libre, ce n'est pas un journaliste. Je ne comprends pas très bien la question, là. Expliquez-moi, là, parce que... Un journaliste qui travaille pour des grands groupes qui appartiennent à des marchands d'armes ou autres, on peut travailler sur ce que ça peut être des journalistes... Merci de préciser les choses, de préciser ma pensée. Effectivement, j'ai la chance de travailler dans un groupe indépendant, un groupe totalement libre. Et personne, justement, ne se permettra de venir troubler cette liberté que j'assume. Et effectivement, il y a une incongruité en France, c'est que parfois, des grands groupes de médias sont possédés par de grandes entreprises qui commercent avec l'État, ou qui passent des contrats avec l'État. Et ça, je pense que... D'abord, c'est impossible aux États-Unis, par exemple. La loi l'interdit. Et je pense qu'en France, la loi devrait l'interdire aussi. Est-ce que, selon vous, il existe des tabous médiatiques, en plus ? Est-ce qu'il y a des sujets que les journalistes, en général, n'osent pas trop aborder pour ne pas s'attirer de problème ? — À quoi faites-vous allusion ? Par exemple ? Je ne sais pas. Par exemple, sur la version officielle du 11-7-1. — C'est-à-dire... Expliquez-moi. Je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire que vous dites pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas la théorie du complot ? — Non, non. Je n'ai pas dit ça. — Ah bon ? — J'ai dit qu'il y avait certaines personnes qui avaient émis des réserves sur la version... — Mais ces personnes qui ont émis des réserves existent. Elles ont été entendues. Leurs démonstrations ont été regardées de près. Et jusqu'à maintenant, elles n'ont apporté aucune preuve de ce qu'elles avancent. Donc le jour où il y aura des preuves, effectivement, nous, peut-être, nous changerons d'opinion et d'avis sur le 11-7. Mais d'ailleurs, nous n'avons même pas d'opinion ou d'avis à avoir. Moi, il y a des faits. Je m'en tiens aux faits. Et je ne vais pas entrer... Vous savez, je n'aime pas la théorie du complot. Tant que rien n'est démontré, je n'aime pas cette idée que tout le monde complote contre tout le monde. Parce que si notre société, si dans notre société, on commence à penser que tout le monde complote contre tout le monde, on n'avancera pas bien. Pas vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être curieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter, suivre et gober toutes les informations qu'on vous transmet. Sûrement pas. Sûrement pas. Mais le rôle d'un journaliste, c'est quoi ? C'est de vérifier les faits. Et voilà. On s'en tiendra là. Moi, je m'en tiendrai là. Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux nouveaux journalistes qui aimeraient se lancer dans le métier ? Pour réussir à se faire une place sans tomber dans la connexion ? Le conseil, c'est de savoir dire non. De savoir dire non. Je sais bien que quand on débute dans ce métier, ce n'est pas facile de dire non. Parce qu'on est évidemment soumis à des contingences diverses et variées. Ne pas subir, savoir dire non. Et puis rester indépendant et faire preuve d'éthique professionnelle, de déontologie professionnelle. Et à part ça, après, aimer son métier, travailler. Et travailler beaucoup, parce que c'est un métier où on travaille beaucoup. Ça, croyez-moi. J'aurais une dernière question pour vous. Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de vos confrères qui participent à des réunions un petit peu secrètes, comme le Dîner du siècle ? Ça, je trouve ça scandaleux. Jamais vous me verrez participer à ce genre de rencontres. Jamais. Le mélange des genres, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la société est troublée ? Les juges qui rencontrent les policiers, puis qui rencontrent les journalistes, les juges qui sont sous l'influence des politiques, et les policiers avec les politiques, et les policiers avec les journalistes. Tout le monde se mélange. Moi, je trouve ce mélange des genres dommageable. Donc je n'irai jamais à ces Dîners du siècle ou autres. À quoi ça sert ? Franchement, à quoi ça sert ? Je n'ai pas de temps à perdre.